Allo! Donc c'est un plaisir de vous faire une courte vidéo aujourd'hui pour vous parler de ma première expérience de dumpster diving. Donc ça a l'air que je reviens tout juste de cette aventure-là à l'extérieur au Québec et comme vous pouvez le savoir, il fait croix. Et là, je commence tout juste à reprendre ma couleur normale, mais regardez, mes mains sont un peu rouge. Il faisait croix! Donc le premier conseil, c'est vraiment de vous habiller de manière adéquate parce que c'est quelque chose et de vous mettre des bons gars aussi pour aller fouiller dans les coubelles. Je pense que c'est vraiment super important, mais je ne vais pas vous donner trop de trucs aujourd'hui pour aller tester ça, vous, de votre côté, parce que je veux en parler dans un épisode de podcast. Je trouve ça vraiment très, très, très primordial d'y aller avec respect. Donc si vous voulez faire ce genre de choses-là, il y a plusieurs principes à adopter et il faut comprendre qu'il y a des gens qui vont se fier sur leur visite dans les coubelles pour pouvoir s'alimenter. Donc, c'est ça, il ne faut pas tout prendre, il y a vraiment des lignes directrices. Donc, on va en parler avec une visite de podcast. Et d'ailleurs, elle m'a accompagnée aujourd'hui dans la visite dans les coubelles et je vais vous montrer un peu rapidement ce qu'on a trouvé. Donc, je vais aller chercher des stocks, c'est juste là-bas. Voilà mon sac. Je vais essayer de le mettre. Ok, je vais te mettre là. On a trouvé une pomme de terre, bio en plus, qui était traplapla aussi d'un côté, mais elle est bien, bien ferme de l'autre côté, donc je vais la tester. On va voir. On va couper le petit bout et on va bien nettoyer. Ah, j'ai trouvé un petit artichaut. Donc, on peut manger le cœur d'artichaut. Il est un petit peu poqué d'un côté, mais c'est pas la fin du monde. On a trouvé des carottes. Et comme vous pouvez le voir aussi, tout est gelé parce que c'est l'hiver et qui fait poids dehors et qui sont dans les coubelles depuis quand même quelques temps. Ici, il y a une cinhectarine. Elle est poquée d'un côté, mais elle a l'air pas si pire de l'autre côté. Donc, on pourra bien voir si ça fait du sens. J'ai des poivrons également, comme ça, qui ont eu aussi un petit peu de misère. Un petit peu de poivrons, juste pour dire. Ça, c'était pour prendre mes photos ici, pour vous montrer un peu la diversité de choses qu'on peut trouver dans les coubelles. Il y avait beaucoup de choux, mais quand c'est des feuilles comme ça, c'est sûr qu'il va falloir les nettoyer bien comme il faut. Donc, il faut prendre le temps de le faire adéquatement dans un bain doux avec un petit peu de savon doux et c'est fait. Sinon, autrement, je vais vous parler aussi rapidement des fines d'herbes. Donc, dans ce cas-là, on a de la nette. C'est sûr que la nette, c'est très poreux. Il peut avoir quand même des contacts et de la contamination aussi facilement. Donc, c'est sûr que si on l'utilise dans quelque chose qui est cuit, c'est peut-être mieux pour éviter quand même de s'empoisonner. Mais de faire des indigestions, peu importe. Il y avait des petites bitraves jaunes aussi, encore bien cute, des petites pommes de terre. Donc, j'ai pris des exemples un peu de tout, juste pour vous montrer qu'est-ce qu'il y avait dans la poubelle là. J'ai une autre feuille de choux, mais ici, c'est un chou, un chou frisé, slash, je m'en rappelle si c'est le nom de ce chou-là. Un chou. Voilà. J'ai des pommes, pommes, apple, avec un petit trou d'un bord, mais le reste est vraiment parfait. En plus, elle n'est même pas, d'après moi, elle n'est pas là depuis longtemps parce qu'elle n'est pas levée. J'ai des oranges. Des oranges, voilà. J'en ai l'autre ici. Et sinon, oh, j'ai des petites bitnoiseries qui sont dans un petit sachet comme ça. Je vais voir à l'intérieur ce que ça dit. Je ne suis pas sûre que c'est propre à la consommation quand même ça, parce qu'ils ont quand même, bon, peut-être un trou dans le sac et c'est sûr que je n'ai pas non plus que des insectes à l'intérieur. Ce n'est pas optimal, mais je trouvais ça comme le fun de les apporter pour vous montrer un peu quand même qu'on a trouvé ça aussi. Et voilà, d'autres carottes. Sinon, c'est pas mal tout. Et dans mon sac, j'ai aussi une petite guinée comme ça, humidifiée, pour pouvoir venir nettoyer les emballages si nécessaire, parce que des fois, ça coule, tout ça. Fait que c'est sûr que l'objectif, c'est de chercher les choses qui sont les plus emballées possibles. Mais dans le contexte, c'était vraiment une poubelle de fruiterie. Donc, on sait très bien que dans ce contexte-là, ils n'ont pas nécessairement, bon, des fromages, des yogourts, des guineuses en conserve, des guineuses en sac aussi, des épices, ces choses-là. C'est sûr que c'est ça qu'on aurait voulu chercher, mais on n'a pas trouvé aujourd'hui. Par contre, il faut être patient dans ce genre de contexte-là. Donc, il faut réessayer. Si c'est quelque chose que vous voulez faire, bien, je pense qu'il faut trouver des points d'accès où on va pouvoir justement, c'est ça, retourner et il faut y aller avec respect, comme je l'ai mentionné, parce que c'est sûr qu'on ne veut pas que les propriétaires barrent les poubelles non plus, parce que si on laisse traîner nos choses autour et qu'on y va d'une manière vraiment très, très, c'est ça, on brise pour, c'est ça l'objectif. Donc, je suis isolée, je manque un peu des mots parce que je pense que je suis due pour aller prendre une petite pause. Mais je voulais quand même vous partager ces trouvailles-là pour le moment. Je trouve ça le fun de vous faire une vidéo rapide, mais juste pour vous introduire à la chose, parce que je veux en parler d'une manière un peu plus officielle et avec des recherches bientôt. Fait qu'on va reparler. Fait que restez à la fin pour ça, si ça vous intéresse. N'oubliez pas en plus de partager la vidéo si c'est un sujet qui pourrait intéresser vos proches. Et aussi, partagez-moi vos expériences. Si vous avez déjà testé le Dumpster Living dans votre vie, dites-moi ça en commentaire. Et c'est ça, si vous avez des questions aussi, ne vous gênez-vous pas, on va être là pour y répondre. Donc, c'est vraiment une introduction à la chose. Pour moi, c'était une belle expérience. Encore là, un gros merci pour m'avoir accompagné. Je suis vraiment contente de pouvoir tester ce genre de choses-là. C'est fou, c'est juste vraiment plaisant. Donc, je vous laisse là-dessus. Passez une belle journée. Bye!